Bon, allez les amis, c'est la 46e édition de la revue de la semaine. On se dépêche. Générique. Je veux venir sur un événement qui m'a beaucoup marqué cette semaine. C'est l'acquittement d'un homme qui était en procès pour avoir une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Et cet acquittement est absolument incroyable. Évidemment, heureusement, le procureur se pourvoit en appel. Vous savez, le procureur, il dépend des consignes qu'il reçoit du ministère de la Justice. Personnellement, je n'ai jamais été pour que les procureurs soient indépendants. C'est-à-dire, décident tout seuls ce qu'ils vont poursuivre ou pas. Bon, il faut qu'ils agissent dans le cadre d'instructions générales, ce qui est le cas aujourd'hui, et pas d'instructions particulières. Mais le procureur, pour moi, c'est l'avocat de la société. Et par conséquent, la société ne s'exprime qu'à travers le pouvoir politique. Alors, on est content ou on n'est pas content. On peut d'ailleurs le dire dans son bulletin de vote. Mais on remet la justice à la portée, à la disposition des citoyens de cette manière. Je fais cette petite parenthèse parce qu'à chaque occasion, il faut rappeler les principes qui sont en jeu dans une République. Sinon, on ne sait plus de quoi on parle et la première émotion emporte tout. Bon, dans ce cas, le procureur a fait appel de la décision, heureusement. Mais c'est la discussion qu'il y a eu après qui m'a paru incroyable. C'est qu'on s'est mis à discuter de l'âge auquel une personne peut donner son consentement pour une relation sexuelle avec un adulte. Alors, c'est curieux comme discussion. Pourquoi ? Parce qu'il y a une majorité sexuelle dans notre pays. Elle existe. Elle est fixée à l'âge de 15 ans. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer qu'avant ça, il puisse y avoir un âge où un enfant exprime un consentement à une relation sexuelle ? Alors, on peut discuter de l'âge de 15 ans, mais qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer qu'il y a un âge de majorité sexuelle et un âge auquel on peut quand même consentir à une relation sexuelle avec un majeur ? C'est absurde. Et ça nous renvoie pas simplement, bon, au dégoût que nous inspire ce type de situation, mais à la réflexion qu'on a sur qu'est-ce qu'un enfant ? Et à partir de quel moment on n'est plus un enfant, mais un adulte ? Alors, on sait qu'il y a des étapes. L'être humain est un processus, se construit. Il se construit à travers des expériences dans le premier âge, une accumulation de savoirs qui est en même temps un processus d'individuation, c'est-à-dire de capacité à décider par soi-même de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Le processus fondamental de construction de l'être humain, c'est un processus d'émancipation par rapport à tout ce qui relèverait purement et simplement de l'instinct ou de la pulsion. Alors, ça commence depuis tout petit, tout petit, tout petit. Quand on va se construire, petit à petit, l'existence individuelle, jusqu'à l'âge où on commence à dire non, c'est à peu près 3 ans d'ailleurs, ils disent non à tout, parce que c'est une manière de se prouver, de vérifier qu'on est soi, comme d'autres expériences que va faire la construction de l'être humain. Donc, il y a des étapes. Alors, si ça vous paraît évident pour les bébés et les petits-enfants, il faut comprendre qu'on ne devient pas adulte comme ça, sur un claquement de doigts. C'est un processus et on est capable d'évaluer les étapes. Tout le monde sait qu'il y a l'enfance, tout le monde sait qu'il y a l'adolescence, tout le monde sait que ce n'est pas pareil l'état de construction d'un jeune être humain avant et après la puberté, tout le monde sait ça. Mais la puberté est une aptitude à engendrer, pas autre chose, hein, c'est une aptitude. On peut dire aussi, par exemple, qu'un gamin de 8 ans ou 9 ans a une aptitude à utiliser un revolver, ce n'est pas pour autant qu'on lui dit, ben vas-y, fais comme tu le sens, hein. Bon, pour tout, il y a des règles, et c'est l'apprentissage de ces règles qui nous rend libres, parce qu'on les applique ou pas, ou on les applique de telle manière ou de telle autre. Notre liberté existe au prix des règles. Sinon, il n'y a pas de construction sociale ni individuelle possible. Alors, là, j'ai été stupéfait de voir qu'on évoquait l'âge possible du consentement à 13 ans. Je ne comprends pas. S'il y a une majorité sexuelle à 15 ans, pourquoi il y aurait un âge du consentement à 13 ans ? À 13 ans. Et puis après, quelqu'un va dire quoi ? Le progrès, on pourrait descendre, hein, 11 ans, quand peut-être cet enfant a été violé. 11 ans, c'est CM2, d'accord ? Un adulte qui a une relation sexuelle avec un élève de CM2. Bon, là, on parle de 11 ans, mais il a quand même été acquitté, cet homme. Donc, c'est que le juge qui a décidé ça, c'est parce qu'il a trouvé dans les circonstances, dans la loi et dans sa propre évaluation, que c'était possible. Ben, nous, on ne veut pas. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est pour ça que le groupe La France Insoumise, à l'Assemblée Nationale, a interpellé le gouvernement. Il posait une question parce que, à ma surprise, je ne vous le cache pas, parce que, j'ai de l'estime pour sa personne, Mme Belloubet a dit que c'était un débat. Non, pour nous, ce n'est pas un débat, voilà. Tous les pays du monde qui progressent en civilisation retardent, repoussent cet âge légal du consentement. Sinon, vous mariez des mômes à 8 ou à 9 ans ou à 10 ans. Il y a des pays où c'est comme ça, hein, c'est possible. Ben, pas nous. Nous, on ne voit pas la chose comme ça. Ça a été un long progrès pour arriver à comprendre qu'un enfant n'était pas un petit adulte. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'est un débat qui a lieu. Quand Jean-Jacques Rousseau sort son livre Les Milles, bon, c'est très discuté à l'époque. Parce qu'on dit, l'éducation, au fond, c'est un dressage. On n'a pas idée que le jeune être humain s'auto-construise à travers le processus d'éducation. Donc, il ne faut pas croire que ça a été donné comme ça, de se rendre compte tout de suite. J'ajoute, quand on a envoyé les enfants travailler dans les mines, c'est pareil, hein, c'est parce qu'on avait une vision ou une définition de l'enfance qui n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Il a fallu des luttes pour qu'on arrête d'envoyer des enfants dans les mines à l'âge de 5 ans, comme le champ de Brel, hein. D'accord ? Il a fallu se battre. Il a fallu le code du travail. Il a fallu l'épouvantable accident de courrières au début du siècle. Et la création, à partir de là, du code du travail. Donc, les amis, ne croyez pas qu'il y ait des choses qui vont de soi dans la société. Tout se discute. Nous, on discute les règles. On discute tous les droits de la richesse. On discute, mais les autres, il faut pareil, hein. Ceux qui sont d'avis contraires au nôtre. Bon. Donc, le groupe La France Insoumise a interpellé le gouvernement. Et c'est Clémentine Autain qui l'a fait à l'Assemblée nationale. Nous sommes bouleversés, mais c'est aujourd'hui le droit qui doit être bouleversé. Il faut créer un seuil de présomption de non-consentement et le porter à l'âge de la majorité sexuelle, 15 ans. Pour qu'il y ait un âge en dessous duquel le discernement et le consentement ne puissent être invoqués. Et vous savez, on a été heureux de voir que tous les bancs ont applaudi à la fin de son intervention qui montre qu'il y a un très large consensus dans cette Assemblée sur ce sujet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Serez-vous les entendre, nous entendre et proposer une loi protégeant les enfants et les jeunes de moins de 15 ans contre les violences sexuelles ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Nous autres, on doit créer des consensus positifs, d'accord ? Bien sûr, on va à la polémique, on ne doit pas avoir peur de la polémique, on sait que c'est elle qui fait réfléchir, parce que quand tout le monde est d'accord, plop, 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 on le connaît. Mais on doit aussi, à chaque occasion, essayer de construire ou d'exprimer des consensus positifs. C'est important pour nous de faire apparaître que sur tous les bancs de l'Assemblée, tout le monde est d'accord pour dire ce qu'a dit Clémentine Autain, à savoir qu'on ne voit pas pourquoi on distinguerait la majorité sexuelle de l'âge du consentement. Voilà. Alors, je termine sur le sujet en vous disant, vous avez remarqué, quand nous avons proposé que la majorité civique soit à 16 ans, c'est-à-dire qu'un jeune qui, à 16 ans, peut déjà avoir l'autorité parentale, qui peut déjà, puisque 16 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire, aller travailler et voter pour les élections professionnelles, hein. Alors ça, on nous a dit, ah non, 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 c'est trop tôt, c'est pas possible, ils ont pas la tête à l'endroit, etc. Les mêmes, pour certains d'entre eux, vont aller dire, ah oui, oui, mais l'âge du consentement, une relation sexuelle avec un adulte, c'est 13 ans, hein. Donc, permettez que quand même, à cet instant, je souligne l'aberration des répliques qui nous sont faites, des fois, de gens qui ne se soucient pas trop de cohérence, hein, mais nous, si, justement, on s'en soucie. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être d'accord avec l'idée d'une... d'un âge du consentement qui soit différent de celui de la majorité sexuelle, voilà. Je voulais vous dire tout ça, parce que ça va être une bataille pour nous, c'est que cette question va revenir, et nous ne lâcherons pas prise, hein, nous ne lâcherons pas prise sur le sujet. On a le droit d'être un enfant, et on a le droit d'être protégé, et on a le droit d'être éduqué, protégé, parfois même contre ses propres pulsions. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'un jeune qui a passé l'âge de la puberté ne connaît pas de pulsions sexuelles, ça fait partie de sa propre construction. C'est la maîtrise de tout ça qui est l'enjeu de l'éducation. Et c'est à nous, adultes, de fixer des règles. C'est terrible, hein, parce qu'il faut fixer des règles. On n'est pas sûr de notre coup, hein, à chaque fois qu'on en fixe. Mais il faut en fixer, parce que notre monde est nécessairement un monde dans lequel on évolue entre des règles. On ne cessera de rappeler que la liberté absolue, c'est la liberté du plus fort. C'est quand il y a une règle que la liberté de chacun peut évoluer à l'intérieur de la règle, si la règle le rend possible. Je vous le rappelle, parce qu'il n'y aura pas une occasion où on ratera le moment de faire de la philosophie politique. La grande nouvelle, c'est que, dans la semaine dernière, on a eu une alerte assez négative du comité de l'ONU qui s'occupe des questions climatiques. Et il disait, la bataille est perdue. Ils disent presque perdue, parce que sinon, après, on pourrait avoir des gens qui disent « ben, puisqu'il s'est perdu, il n'y a qu'à continuer comme avant ». Mais ils reprenaient l'idée qu'on était partis pour une évolution de la température à plus 3 degrés. De ça, je vous ai parlé la semaine dernière. Et cette semaine, la bonne nouvelle, c'est l'appel de 15 000 scientifiques qui est publié par le journal Le Monde, et qu'il faut remercier de cette initiative, qui, eux, lancent leur appel en disant « c'est bientôt cuit ». Bon, vous savez que c'est ce que je répète ici et depuis la campagne présidentielle. Je dis cette fois-ci, comprenez bien que nous n'avons plus le temps de croire que le processus sera, je vous ai déjà dit ça 100 fois, linéaire, c'est-à-dire progressivement plus chaud. Non, c'est par palier, et quand on aura atteint un certain palier, il y aura des effets foudroyants d'évolution du climat. C'est la propriété particulière, physique, d'un système du type climat. Le climat, ça mêle plusieurs paramètres à l'intérieur d'une réalité qui entoure la planète. Bien. Alors là, on a ces experts qui disent « bon, continuez comme ça et c'est fini ». Vous allez avoir la catastrophe qui va arriver et les événements climatiques extrêmes. Alors, on peut toujours penser que même avec des événements climatiques extrêmes, l'humanité peut continuer sa vie d'humanité. On peut croire tout ce qu'on veut. Mais des événements climatiques extrêmes qui détruiraient les bases de la civilisation humaine au point où elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple, mettant en cause, tiens, on va prendre un exemple tout bête, l'approvisionnement électrique. Supposez, imaginez-vous un pays où il n'y a plus d'électricité ou des zones entières où il n'y a plus d'électricité pendant des semaines, pendant des mois et à la fin, il n'y en a plus jamais. Comme ça, c'est produit dans certains endroits où après des événements climatiques extrêmes, il a fallu attendre un mois, deux mois, trois mois pour qu'on rétablisse l'électricité. Et encore pas partout parce qu'il y a encore des gens qui sont dans le noir dans certains coins de la planète parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous voyez bien que ça a des conséquences surtout sur l'organisation de l'approvisionnement alimentaire, sur le fonctionnement ordinaire de la vie quotidienne, la plus élémentaire. Si vous regardez un peu autour de moi, demandez-vous ce qui fonctionnerait. S'il n'y a pas d'électricité, faites pareil pour vous. Donc, c'est une vue de l'esprit de se dire que même dans un monde avec des événements climatiques extrêmes, la civilisation humaine continuera. Elle continuera peut-être, mais elle a commencé par régresser. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire. Puis là, elle ne la régressera pas qu'un peu. Elle la régressera très profondément. Très, très, très profondément. On a des exemples partiels de telles régressions dans l'histoire. Ça s'est déjà produit. La fin de l'Empire romain. Bon, ben, c'était un empire. Il y avait une mondialisation. Elle s'est effondrée. Eh bien, vous avez pris derrière, en tout cas pour tout le bassin méditerranéen, 1000 ans d'obscurantisme et de blocage. Les religions ont bien aidé à terminer le huérouillage, comme ça. Donc, il faut prendre tout ça très au sérieux. Pas s'affoler, ça ne sert à rien. Mais le prendre très au sérieux. Et regarder s'il existe des solutions. On n'a pas cessé de dire qu'on proposait des solutions la planification écologique, la règle verte. Ce sont des principes politiques. Vous pouvez le décider. Mais pour ça, il faut voter du bon côté. Voilà. Si chaque fois que le système produit un champignon du type Macron ou autre, bon, c'est l'hallucination générale, évidemment, on aura le plus grand mal à arrêter la catastrophe qui s'avance. Et encore une fois, je le répète, les Français, pour l'instant, ont des moyens intellectuels, mécaniques, physiques, de donner une solution. J'ai regardé, par curiosité, les 13 solutions que proposent les experts en question. Ma parole, c'est le programme de l'avenir en commun. Donc, vous voyez qu'on n'était pas dans le délire, là, comme ils ont dit à l'époque. Vous voyez bien que le sujet essentiel, ce n'était pas tous ceux qui nous ont jetés dans les jambes. C'était bien celui-là. Celui de la transition écologique, celui de la planification écologique, du passage à la règle verte. Regardez, je regarde, je pourrais prendre au hasard, préserver les services rendus par la nature au travers des écosystèmes en stoppant la conversion des forêts, prairies et autres habitats originels. Il y a une idée qui est très intéressante. C'est que la nature rend des services à l'humanité. Elle le rend gratuitement. Je vais vous donner un exemple. Une abeille, service gratuit, qu'est-ce qu'elle fait l'abeille ? Elle pollinise les plantes. Grâce à la pollinisation, vous avez des fruits, vous avez des graines, et donc toutes les activités humaines qui vont avec service gratuit. Demain, s'il n'y a plus d'abeilles, il faudra les polliniser. Ce sera un service payant. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Pour vous montrer que la destruction de la nature est une source d'accumulation et de profit pour le capitalisme. Donc, ne comptez pas sur le capitalisme pour arrêter la destruction de la nature, ni prendre en charge les coûts environnementaux de la production. Parce que la base de son fonctionnement, c'est qu'il ne les prend pas en compte. OK ? Autre exemple. Réduire le gaspillage alimentaire par l'éducation et l'amélioration des infrastructures. Bon, on va s'accorder sur l'idée de réduire le gaspillage alimentaire. Alors, évidemment, il y a les causes mécaniques. Apprendre, hein. On apprend que quand on commence son assiette, on la vide, hein. Les petits et les grands aussi. Ou quand on commence quelque chose, d'abord, on s'assure qu'on en a vraiment besoin. Bon, on connaît. Et améliorer les infrastructures pour transporter, arrêter de perdre de la valeur alimentaire en route dans des transports. Mais il y a aussi les modes. Il y a le mode de production. Si les industriels de l'agriculture décident qu'ils ne mettent à votre disposition que des pommes qui ont tel calibre qui brillent parce qu'on leur a mis de la cire dessus, hein, et vous, après, vous prenez l'habitude de croire qu'il n'y a que celles-là qui sont les bonnes pommes. Et vous regardez de travers celles qui ont une drôle de tête, qui sont un peu différentes. Pareil pour les tomates. La standardisation de la production concourt au gaspillage parce que tout ce qui n'est pas conforme aux standards est jeté. Forcément, si la pomme, elle ne sort pas pile poil dans la bonne forme, eh bien, la vie remet. Vous n'avez même pas besoin, vous, de faire le tri. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un rapport avec les modes de consommation et les habitudes culturelles que nous avons prises parce que c'est de la culture de manger ceci plutôt que cela. Et c'est aussi un fait culturel que d'accepter de manger de telles cochonneries. Bon, après, je prends d'autres exemples. Concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et se tourner massivement vers les sources d'énergie vertes tout en réduisant progressivement les aides aux productions d'énergie utilisant des combustibles fossiles. Bon, la phrase est un peu longue et puis on voit bien qu'il essaye de se mettre d'accord. Il ne pose pas des formules radicales comme celles que nous, on a posées. On a dit sortir des énergies carbonées. Bon, alors au début, tout le monde me disait Ah... En plus, les gens ne s'en sont même pas compte. Ils disaient Ah, le nucléaire, c'est un problème. Je vous avais pas vu le début de la phrase. C'est autrement plus compliqué de sortir des énergies carbonées que de sortir du nucléaire. Le nucléaire, c'est facile, hein. On construit la capacité de production équivalente et après, on lève les barres, la centrale est arrêtée, il n'y a plus qu'à démonter. Enfin, ça prend des années. Mais c'est pour dire que ce n'est pas très compliqué de faire ça. Il y a 59 réacteurs, voilà, l'affaire, elle peut être réglée en peu de temps. Par contre, sortir des énergies carbonées et pour tout, hein. Pour la chimie, pour le transport, c'est une tâche considérable, extrêmement stimulante. Parce qu'il faut fabriquer d'autres machines et ainsi de suite. Bon. Donc, vous voyez, il n'y a pas de différence entre... Là, j'en ai pris que deux, trois exemples, mais vous pourrez les retrouver en disant, il y a... Ce que proposent ces 15 000 experts scientifiques pour protéger le climat, c'est ce que je raconte avec mes amis dans le programme L'Avenir en Commun. Donc, vous voyez, ça vaut la peine. C'est le... C'est l'idée du futur. C'est la façon d'aborder le futur. Et on peut être tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être de gauche ou de droite pour être d'accord sur ce point-là. Évidemment, on sera tous d'accord, sauf ceux qui profitent du système actuel. Alors, eux, ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien savoir. C'est pour ça qu'il va falloir les y obliger par la loi. Voilà. On revient encore au rôle de la loi comme protectrice, la règle du bien de tous. Voilà. C'est la loi qui va nous protéger, nous libérer et garantir notre liberté d'être encore en vie et que nos enfants puissent disposer d'un monde qui soit aussi beau ou même plus beau si c'était possible que celui que nous, à mon avis, il y a bien de la réparation à faire pour que ce soit aussi beau. Et puis, l'idée qu'on se fait de la beauté peut aussi évoluer avec le temps. Voilà. Bon, là, j'ai choisi deux sujets que j'ai expliqués un peu longuement. Maintenant, je voudrais vous dire juste comme ça des réactions pour faire réfléchir. Bon, vous savez qu'on a voté la loi de finances, on a fait cadeau de 10 milliards aux gens les plus fortunés, on a supprimé, enfin, ils ont supprimé l'impôt sur la fortune, ils ont instauré une taxe qui permet à ceux qui ont des revenus financiers de vivre vraiment de plus en plus à l'aise, un total, 10 milliards. D'accord ? Et le raisonnement, c'est que comme ils ont 10 milliards, aussitôt avec leurs 10 milliards, ils vont les mettre tchutchutchou bien dans l'économie au bon endroit parce qu'ils réfléchissent, ils connaissent, ils lisent les bons journaux tandis que vous êtes tellement bêtes que vous ne sauriez pas le faire avec vos députés et le reste. Bon, bref, ils savent quoi faire. Alors, tout ça, on sait qu'il faut faire cette politique, on le sait depuis qu'il est élu. On le sait, en tout cas, il a annoncé clairement dès le mois de juillet. Tout le monde était au courant. D'accord ? Qu'est-ce que je dis dans les journaux économiques ? Les patrons français, je parle des grands patrons, ceux du CAC 40, pas le gars qui est à côté avec sa petite entreprise. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils décident ? Alors qu'ils savent qu'il y a plein d'argent qui arrive, ils décident qu'ils n'investiront pas cette année. Ils ont donc diminué leurs prévisions d'investissement pour 2017 et ils ne prévoient rien en 2018. Vous voyez ? Donc, au-delà de toutes les discussions économiques qu'on a pu avoir, voilà, la preuve du poudin, comme disait Lénine, c'est qu'on le mange. Eh bien, la preuve que ces gens-là sont des parasites, vous l'avez sous les yeux. Alors, évidemment, ils vont dire comme d'habitude, mais pas du tout, on n'est pas des parasites, c'est que le marché n'est pas actif. Mais si le marché n'est pas actif de la faute à qui ? Pas du gars avec sa petite entreprise dans le coin qui ne demande pas mieux que d'aller peindre des maisons. Le boulanger ne demande pas mieux que de vendre du pain et des gâteaux. Les gâteaux, c'est un luxe pour certains. Et ainsi de suite, c'est quand même les plus importants qui mettent la machine en route. Comment remettre la machine en route ? On ne l'a pas expliqué cent fois. Il faut qu'il y ait un courroie d'entraînement, un endroit où on fait démarrer, on tire toute l'économie. Eh bien, c'est la conversion du système de production, la transition écologique, la planification écologique. Comme vous faites la mer, comme vous faites de l'investissement à un endroit, d'accord ? Eh bien, ça entraîne tout le reste qui se met en mouvement. Tiens, par exemple, les premiers bénéficiaires de la relance économique, c'est les coiffeurs. Vous le savez ça ? Ben oui. Parce que la première chose que vous supprimez quand vous avez du mal à finir le mois, c'est le coiffeur. Vous coupez vous-même les chevaux, vous le faites couper par une copine ou un copain. Bon. Je vous montre comment les grandes causes et les grands choix économiques peuvent avoir des conséquences de détails qui paraissent comme des détails aux autres, qui concernent le goût de votre vie. Alors, bon, ça c'était un exemple de l'actualité qui nous donne raison. Autre exemple, à nouveau, il y a eu un incident nucléaire. Vous vous en rappellerez, les gens. On a prévu sur tous les tons que ce truc était dangereux, que les centrales étaient vieillissantes, qu'il fallait prendre la décision à temps. Et qu'est-ce que j'ai entendu dire par M. Hulot ? je vous garantis que ça me déçoit beaucoup, que bon, on n'arriverait pas à tenir dans les délais le pourcentage de l'énergie qui est produite par le nucléaire. Écoutez bien, parce que c'est tordu. Ça, c'était un coup à Hollande. Ils avaient dit, ah, bon, on va limiter, je ne sais pas combien d'années, à 50% du total de l'énergie utilisée sera produite par le nucléaire. Bon, bah, écoutez, on n'est pas des ballots quand même, on arrive à comprendre. Si vous augmentez la consommation d'énergie parce qu'il en faut toujours plus pour produire, pour transporter, et surtout, si par exemple, vous voulez faire passer à l'électrique toutes sortes de moteurs qui restent encore des moteurs à explosion, qu'est-ce qui se passe les amis ? Bah, la consommation d'énergie, ça croit, elle n'arrête pas de s'accroître. Et donc, vous ne changez rien à l'appareil de production. Vous le laissez comme il est parce qu'elle s'accroît. Pour 50% du montant, ça reste du nucléaire. Ah bah tiens, ça resterait comme avant. Voilà. C'est ça qu'est en train de faire Nicolas Hulot. Je trouve que c'est pas bien. Il a tort. Il a tort. On peut le lui dire amicalement, ça va mal tourner. Bon. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième, je la mentionne, pour le cas où vous auriez raté ça. Vous avez vu qu'il y a eu une perquisition au siège de Lafarge. Donc, les financiers de Daesh sont en train, la procédure judiciaire est en train d'avancer. Vous vous souvenez qu'on nous a refusé à l'Assemblée nationale les amendements où on disait qu'on voulait confisquer et réquisitionner Lafarge parce qu'il a collaboré avec l'ennemi qui a assassiné les nôtres, notamment le 13 novembre au Bataclan, dont c'était l'anniversaire il y a quelques jours. Et où on s'est rendu, nous autres, le groupe parlementaire La France Insoumise, plus les dirigeants et les leaders du mouvement, pour fleurir l'entrée du Bataclan, parce qu'on n'oubliera pas et on ne se laissera pas faire. Une autre chose, ici, ceux qui suivent cette revue de la semaine, vous m'avez entendu, vous dirigent, il se passe quand même une chose extravagante, un pays a enlevé le premier ministre d'un autre pays et personne ne dit rien. Bon, à plusieurs reprises depuis mon banc, il faudrait que j'arrête de faire ça parce que ce n'est pas bien, j'interpellais le ministre en disant « Où est passé M. Hariri ? » « Où est passé M. Hariri ? » M. Hariri, c'est le premier ministre du Liban. Alors l'autre, le dréan est tourné de l'autre côté pour être bien sûr qu'il ne me voit pas, il ne me répond pas. Mais c'est que c'est en train de mal tourner les gens. Qui c'est qui avait raison dans cette affaire ? C'est quand même bien lourd. En disant « C'est une chose incroyable qu'un premier ministre va dans un autre pays, annonce depuis l'autre pays qu'il démissionne et il disparaît. » Et là-dessus, voilà que le président Macron passe en Arabie saoudite. Il n'a pas rencontré M. Hariri. Il n'a pas pu lui parler. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pourquoi le premier ministre du Liban est-il kidnappé en Arabie saoudite ? C'est une grosse question. Ça veut dire qu'il se prépare à faire la guerre. C'est tout. Voilà ce que ça veut dire. Et comme l'Arabie saoudite a perdu le bras de fer en Syrie et en Irak puisque Daesh a été détruit, eh bien maintenant, il faut qu'il reconstruise un rapport de force. Vous arrivez à suivre ? C'est compliqué, hein. Parce que quand la guerre a commencé en Syrie et en Irak, on n'était pas nombreux à dire que tout ça n'avait rien à voir avec la religion, que c'était une affaire des puissances régionales qui se disputaient le passage des pipelines et des puits de gaz. D'accord ? Vous vous rappelez de ça ? Vous vous rappelez de ce qu'on nous a fait ? Ce qu'on a dit de nous ? Hein ? Et vous vous rappelez du ridicule des semaines où, suivant la situation, les commentateurs changeaient de camp ? Hein ? Les méchants et les gentils changeaient de... On ne comprenait plus rien ? Mais nous, tout le long, on a compris ce qui se passait. Tout le long, on a dit c'est une bataille entre les puissances régionales et il faut militer pour la paix et il ne faut pas laisser Daesh gagner. Voilà. Et donc, si on ne veut pas que Daesh gagne, dans ces conditions, ce que faisaient les Russes était utile et ce sont des partenaires. Et il faut une coalition générale contre Daesh. Je suis désolé de vous rappeler tout ça, mais moi, je veux que vous en souveniez tous ceux qui m'écoutent pour que vous voyiez la cohérence d'une construction politique, d'une pensée politique. Parce que c'est celle qui peut permettre de sauver nos chances quand il y a la menace de la guerre et de la violence. Parce que si on n'est pas capable de réfléchir, si on se trompe sur la nature des événements qui sont en train de se dérouler, alors on fait n'importe quoi. Ou bien on trompe tout le monde, ou bien on se met dans la main des plus puissants qui se jouent de vous. Et là, franchement, il y a vraiment matière à se demander ce que nous fichons là-bas entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et ainsi de suite. Nous avons les Français, la République française, les doigts dans toutes les caisses. Ça ne peut pas aller ça. Ça ne peut pas aller. Ça va mal tourner. On ne peut pas être dans une ambiguïté pareille. Il faut avoir des principes clairs dans la région et des modes d'action qui soient clairs. En tout cas, moi je ne vous cache pas que j'ai la plus grande peur pour ce qui va se passer maintenant au Liban parce que c'est à cet endroit-là que certains veulent mettre le conflit et les rapports de force. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est comme ça. Donc je crains pour nos amis libanais. J'estime que ça mérite mieux que ce que vient de faire l'exécutif français là-bas. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée quand on est le président de la République française d'appeler le roi d'Arabie Saoudite ou le prince régnant mon frère, comme l'a fait le président Macron. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Dernière chose pour les grands combattants de la laïcité que je vois surgir de tous côtés et qui me font la leçon à moi, qu'ils ont traité pendant des années de laïcars. Je n'ai pas à près d'oublier tout ça. Je voudrais juste signaler que le président de la République a accepté d'être chanoine de Latran. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'oublient. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est le président de la République, de la République française. C'est nous tous. Alors donc, il y a quelqu'un dans ce pays, le président de la République, qui trouve normal d'être chanoine d'honneur. Chanoine, c'est curé, quoi. Curé du pape, de la paroisse du pape. Bon, on ne trouve pas ça très... Ce n'est pas une bonne idée du tout. avec tout le respect qu'on peut avoir pour le pape et pour les chrétiens, le président de la République française n'a rien à faire dans une fonction pareille. Et qui ne viennent pas après, les uns et les autres, nous donner des leçons de laïcité en montrant du doigt toujours les mêmes. Bon, là, ça commence à faire un peu long pour cette revue de la semaine, mais je voudrais quand même vous demander si ça vous intéresse. Cette semaine, il y a eu encore leur truc, leur mascarade d'Europe de la défense, mais ils sont en train d'avancer dans leur logique de guerre contre les Russes. Donc, je vous renvoie au discours que j'ai fait à l'Assemblée nationale. Vous trouverez dans la description le lien pour y aller si ça vous intéresse, et puis aussi au Parlement européen. J'avais fait ça. Et puis, j'ai aussi fait un discours un peu sur les chapeaux de roue parce que j'ai toujours trop de choses à dire, hein. Parce que faire un discours, vous savez, ça ne consiste pas à savoir ce qu'on va dire. Ça consiste à décider ce qu'on ne va pas dire, hein. Il faut que tout ça tienne dans le... et puis, j'ai fait un discours sur la dette et la financiarisation de l'économie. Moi, j'aimerais bien, si vous avez quelques minutes, allez voir dans la description et puis, allez écouter le discours parce que ça participe de notre culture collective que de bien voir sur les gros sujets essentiels de la vie politique les choses un peu de la même manière les uns et les autres et connaître nos repères dans l'affaire. Bon, c'est la fin de cette revue de la semaine. Merci à ceux qui ont envoyé des idées sur la façon de la faire évoluer. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un côté qui est un peu rassurant. C'est toute une série de gens qui me disent surtout toucher à rien. Bon, ben, parfait. Donc, ça veut dire qu'on ne trompe pas trop et que Antoine a bien pensé son affaire avec cette revue de la semaine. Et puis, il y a d'autres propositions. Honnêtement, il y en a certaines. Je ne peux pas, quoi. Ça revient à faire une émission de télé. On me dit, ben, vous avez qu'à aller dans la rue, faire ci, faire là. Bon, je ne peux pas. Simplement, je ne peux pas. Il y a une idée. On me dit, ben, faites parler d'autres d'autres députés du groupe. Bon, alors, je vais réfléchir à ça. Pas pour le mettre dans la revue de la semaine, mais parce que, voilà, j'ai l'idée d'installer sur mon blog. Peut-être que vous êtes déjà allé voir mon blog. Allez le voir. J'écris toutes les semaines un long post. Et donc, il y a là-dedans, sans arrêt, de l'écrit parce que j'écris beaucoup, vous le savez. Et on va mettre là, on va créer une émission de télé. Une émission. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui durera deux heures au maximum et puis qui tournera en boucle. Donc, vous pourrez ou entrer dans un chapitre de cette émission ou tout regarder pendant deux heures. Mais on est en train de préparer ça pour que ce ne soit pas trop douloureux pour nous parce que c'est beaucoup de travail. Et puis, pour affiner, trouver des idées un peu nouvelles. Donc, en effet, j'intègre l'idée qu'il faudra donner la parole aux autres députés. Je voulais vous dire que les autres députés de la France Insoumise, souvent, ils ont eux-mêmes créé une chaîne vidéo et vous pouvez vous brancher sur eux en allant sur la plateforme La France Insoumise. Bon, je vous reparlerai de tout ça. Merci de continuer à envoyer des idées et si cette chaîne vous plaît, vous la découvrez là. Les petits pouces bleus qui nous font monter et puis, abonnez-vous parce que c'est gratuit. Et puis, nous, ça donne du courage, notamment à ceux qui font la production matérielle de cette revue de la semaine. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...